Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! C'est tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bien sûr, ce jour, nous sommes le mardi 20 avril 2021. Nous voulons échanger avec vous sur une information insolite qui nous est parvenue via une publication de RFI. RFI titre ce matin, Corée du Sud, un Congolais reste plus d'un an bloqué à l'aéroport du Séoul. Et oui, vous vous demandez comment est-ce possible, comment quelqu'un peut être bloqué à l'aéroport durant plus d'un an, 14 mois plus précisément. Eh bien, nous allons faire pour vous la lecture de cet article pour que nous en connaissions la raison principale. Un demandeur d'asile originaire de République démocratique du Congo a passé 14 mois au terminal de l'aéroport de Séoul en pleine pandémie. Arrivé à Inchane en février 2020, il n'en est sorti que la semaine dernière. Au cœur de cette histoire insolite, le refus des autorités sud-coréennes d'étudier sa demande d'asile. Un an et deux mois à dormir sur des sièges d'aéroport sans lumière du jour en ne pouvant se laver et faire sa lessive que dans les toilettes du terminal 1 de l'aéroport d'Inchane. Pendant que Le Monde vivait une année marquée par la pandémie, ce demandeur d'asile qui souhaite garder son identité secrète n'a pas dépassé les frontières de la zone de transit. Alors qu'il a renouvelé à plusieurs reprises les demandes pour obtenir le statut de réfugié en Corée du Sud, le ministère de la Justice lui déclinait jusqu'à mardi dernier la possibilité de déposer son dossier refusant de rentrer chez lui où il a affirmé à des médias locaux qu'il courait un danger de mort. Il a donc pris le parti d'attendre. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud, moins d'un pour cent des demandes de statut sont satisfaites. Aidé par des associations humanitaires et ses avocats qui lui faisaient parvenir de quoi subvenir à ses besoins, il a remporté la semaine dernière un premier procès. Le tribunal a contraint la Corée du Sud d'étudier sa demande, mais le ministère de la Justice a fait appel de la décision d'une cour de Séoul. Et une cour de Séoul doit trancher ce mercredi. Selon son avocat, la probabilité qu'il obtienne le statut de réfugié reste faible. En 2020, moins d'un pour cent des demandes ont reçu une réponse positive. Voilà l'article qui répond en fait à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ce compatriote congolais de la République démocratique du Congo qui a fait 14 mois bloqué à l'aéroport de Séoul. Il a voulu demander en tout cas un droit d'asile en Corée du Sud, mais en fait on ne lui refuse même pas le droit d'asile, on lui refuse même d'étudier tout simplement son dossier. Ce qui m'écœure un tout petit peu. Comment expliquer un pays plus ou moins démocratique, protégé par les Occidentaux, les Américains contre la Corée du Nord dont on nous présente comme étant un pays sanguinaire, un pays où règne un dictateur, mais vous avez en Corée du Sud comme ça des autorités qui refusent d'étudier un dossier de demande d'asile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Imaginez qu'ici en République démocratique du Congo, lors de la guerre qui a sévié au Rwanda en 1994, guerre qui du reste nous a amené tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions refuser d'accorder le droit d'asile à tous ces réfugiés qui voulaient traverser en République démocratique du Congo. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures, quitte à lui refuser peut-être le droit d'asile après avoir étudié son dossier. Vous refusez carrément d'étudier le dossier de quelqu'un qui pourrait effectivement être en danger aussi dans son pays, même si en analysant cette situation, nous nous posons la question de savoir quelle serait l'identité de cette personne et pourquoi estime-t-elle qu'ici en République démocratique du Congo, elle court un grand danger alors que nous vivons l'époque de Félix Antoine Tshisekedi qui prône l'état de droit, qui prône en tout cas une justice aussi distributive, une justice qui doit être au-dessus de tout le monde et qu'il n'y ait pas de privilégiés. Et comment, au moment de la gouvernance de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo peut connaître encore ce genre de cas où ses compatriotes cherchent à s'exiler en dehors de ce pays ? Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas, à moins que ce ne soit pas une demande sérieuse, que ce soit peut-être une demande économique pour des raisons économiques plutôt que politiques ou plutôt qu'autres. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser parce que bien évidemment, je pense que tous les pays où les Congolais pourraient se réfugier sont bien au courant qu'il y a eu des changements à la tête de ce pays, il y a eu alternance et donc les demandes d'asile pourraient de plus en plus être rejetées, même s'il y a toujours des cas à particuler par rapport à ce qui continue à se passer encore ici dans notre République démocratique du Congo. Donc voilà, cette information, en tout cas insolite, que nous avons voulu partager avec vous, information dont la source reste Radio France Internationale qui a publié son article ce mardi matin, mardi 20 avril 2021, article intitulé « Corée du Sud, un Congolais reste plus d'un an bloqué à l'aéroport de Séoul ». Ça m'a choqué. Comment on peut traiter un humain de la sorte ? Est-ce qu'un Coréen peut rester un an, 14 mois dans un aéroport ? Est-ce qu'il trouverait ça normal ? Je crois que ce ministère de Justice ne se comporte pas bien, il devrait être plutôt un ministère d'injustice. Parce que quoi de plus simple que d'étudier le dossier de ce demandeur et de lui refuser, c'est le cas échéant, plutôt que de le laisser dans des conditions terribles à l'aéroport durant 14 mois sans qu'il ne puisse voir la lumière du jour. Ce n'est pas normal. Je crois que c'est inhumain. Et je pense même que ce Congolais, au travers peut-être ses avocats, pourrait pourquoi pas porter plainte contre ce ministère de Justice, porter plainte contre la Corée. Et que quid du HCR pour cette situation, pour ce cas ? C'est quand même compliqué. Comment chez nous, nous acceptons ? Nous recevons en tout cas de nombreux réfugiés. Mais quand il s'agit de nous réfugiés dans d'autres pays, ça doit devenir un problème. Moi, ça m'a choqué quand même, particulièrement parce que 14 mois, c'est quand même beaucoup. Mais tout ceci aussi doit interpeller nos autorités ici en République démocratique du Congo. Heureusement que le gouvernement des Warriors a été déjà formé. Nous espérons que ce gouvernement va effectivement relever les défis ou du moins essayer de relever les défis. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Des Congolais ne peuvent pas continuer à être humilés tels que ce compatriote en Corée du Sud à l'aéroport de Séoul restait 14 mois dans la zone de transit et faire sa lessive, se laver aux toilettes de l'aéroport. Ce n'est pas normal. C'est une humiliation en plus. Alors, est-ce qu'un pays comme le nôtre peut venir en aide à ce compatriote alors qu'il est même incapable d'assurer les frais de fonctionnement de ses ambassades à l'étranger ? C'est triste. La République démocratique du Congo est plus que jamais humiliée. Il est temps que ça cesse. Et nous espérons qu'avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, les choses vont changer. Et que les autorités du pays ne vont pas se préoccuper uniquement que de leurs frais de fonctionnement, que de leur situation personnelle. Il est temps qu'ils puissent travailler pour l'intérêt commun, pour l'intérêt des Congolais. La priorité reste tout de même la sécurisation de l'est du pays parce que c'est ça aussi qui favorise tous ces départs de Congolais qui cherchent en fait à se réfugier dans des pays étrangers. Ne cherchent que la paix. C'est quand même triste. Nous avons le droit de vivre en paix. Nous avons le droit de vivre dans notre pays. Mais que les autorités, en tout cas, s'y penchent bien. Sinon, le pays va très mal et continuera en tout cas à aller très mal. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à échanger avec nous sur le sujet que nous venons de vous proposer, n'hésitez pas à partager cela avec nous en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra en fait de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Nous espérons, tout en espérant que ce sujet vous aura intéressé, vous aura plu. Nous espérons en tout cas vous retrouver avec un autre sujet d'actualité ou un fait social ou encore une réalité que nous rencontrerons ici en République démocratique du Congo. Bien entendu, on reviendra vers vous si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV, votre chaîne YouTube, vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada